Bonjour, aujourd'hui je vous filme ma bibliothèque, mais c'est pas du tout pour frimer, non, non, je ne veux pas, ce n'est pas du tout pour vous montrer mon capitaine culturel, pour vous montrer les oeuvres de génie que je suis en train de lire, non, c'est juste parce que je suis bien là, devant mes livres poussiéreux, à genoux sur le sol, c'est l'endroit où je travaille, c'est l'endroit où je lis, c'est l'endroit où je détends, vous savez bien que je suis capable de filmer le dehors. Lorsque la météo le permet, mais là je n'avais pas le choix que de me filmer devant ma bibliothèque, c'est vrai, d'ailleurs... Chers amis, bonjour, j'ai capturé grâce à un piège audacieux la vieille bite qui vous sert de youtubeur favori, nous allons pouvoir discourir sur la beauté et la grandeur d'âme de mon nombril sans être interrompu. Oh tu m'as bien eu, oh tu m'as bien eu, tu as eu le génocide, attention, il faut que j'arrive à atteindre mon maté. Appuie sur le bouton j'aime pour que je puisse atteindre mon maté. Une bonne rasade d'amertume, et mes liens sont défaits. Pour qui t'es-tu pris, Victor ? Non, ça ne se passera pas comme ça, Victor. Tu t'es cru malin, tu ne l'es pas. Il m'a personnellement insulté à plusieurs reprises sur Twitter, et s'est montré très désobligeant avec toute une série de créateurs qui font seulement ce qu'ils aiment dans leur coin. Et je n'aime pas beaucoup les petits caillits de cours de récré, c'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Ah oui, les fameux petits vidéastes qui font leur vie dans leur coin, que moi, en tant qu'être profondément méchant, profondément veule, qui vient leur causer du tort, qui vient leur faire du mal, alors qu'eux, ils étaient gentils, et moi qui suis profondément méchant. Oh, Victor, tu vas me faire pleurer, Victor. Je pleure ? Non, mais sérieusement, Victor, t'as vraiment cru que ton petit numéro à la morale d'esclaves allait marcher sur moi, ou sur mon audience ? T'es en train de nous faire une GM d'eau, là. Je vais me faire un bonnet pour l'imitation. Tu es tout, ce qu'il y a de mal dans le monde. Sauf qu'en fait, Victor, tu mens. En fait, je ne sais pas si tu mens. J'ai toujours ce doute avec les gens à qui je réponds. Je ne sais pas si en fait, ils sont profondément stupides, ou bien si c'est juste qu'ils sont profondément malveillants. Utilisons le rasoir d'Anlon pour trancher. Attribuons ça à l'incompétence. Il n'y a pas de petits vidéastes qui font leurs vidéos dans leur coin, d'accord ? On parle de gens qui font des dizaines de milliers de vues, voire des centaines de milliers de vues, et qui racontent n'importe quoi, voire qui ont des discours qui sont dangereux. Prenons le cas de Stéphou, par exemple, de Steph, de Stéphou Nounouné. Prenons son cas. Le gentil petit vidéaste qui a une centaine de milliers d'abonnés, qui parle à des centaines de milliers de gens, qui vend ses formations des centaines d'euros. Oui, il fait des petites vidéos dans son coin. Mon Dieu, le méchant analgénocide, il est venu le critiquer. Il est venu le critiquer lorsqu'il faisait la promotion de Pseudo-Science. Il te parle d'alignement des chakras, alors qu'il n'y a toujours aucune référence sur les chakras sur Google Scholar. Alors qu'on connaît la dangerosité des pseudo-sciences. Mais c'est analgénocide, le méchant. Il est venu rectifier les conneries qu'il racontait sur la transidentité, puisque le discours de Steph avait comme conséquence de diminuer la qualité de vie des personnes transgenres. Moi, je pense que ça fait de moi un héros. Adulez-moi. Prenons le cas de notre amie Juju et de ses Juliennes. Juju qui raconte n'importe quoi sur l'histoire de France. Et c'est moi qui suis méchant. Parce que je viens le corriger. Tu as raison. Je suis un être misérable. Sauf qu'en fait, non. Évidemment que non. D'accord ? Il y a des gens qui prennent position sur Internet, qui vont dire des choses sur Internet. Il y a pas mal de gens qui vont dire des choses sur Internet sans réfléchir, sans analyser ce qu'ils sont en train de raconter. Quand je vois ton ami les potiers s'amuser à dire du bien de la volonté de puissance, etc. Quand bien même ce livre n'a pas été écrit par Nietzsche et qu'il s'amuse à en faire l'exégèse comme si c'était la quintessence de la philosophie nietzschienne, ça pose un problème. D'accord ? Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il véhicule les informations fausses. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui vienne en face et dire, ben non, ton information n'est pas juste. Le juste dans son coin sur YouTube, ça n'existe pas lorsqu'on parle à des dizaines ou à des centaines de milliers de personnes. D'accord ? Le discours a des conséquences. Le discours de Stéphane Édouard a des conséquences sur comment est-ce qu'on va traiter les personnes transgenres. Le discours de Julien Rochdy a des conséquences sur comment est-ce qu'on va percevoir l'histoire de France. Le discours du gargouilleux, l'homme à la laideur immense, a des conséquences sur comment est-ce qu'on va percevoir les œuvres d'art et le cinéma. Tout comme toi, ton discours idiot a des conséquences sur comment est-ce que ton public va percevoir l'art. Et donc il est normal que lorsque quelqu'un vienne raconter n'importe quoi, que cette personne se fasse corriger. Si toi, tu es dans ton canapé et que tu regardes la télé et que tu dis « Franchement, le plug anal sur la place Vendôme, c'est vraiment une honte. Tu te rends compte. » « Bah ouais, bah je m'en fous. » C'est une position sur l'art que je vais défendre. Et dans cette vidéo, j'avais vraiment fait le minimum. Et d'ailleurs, certains d'entre vous se sont étonnés. Mais qu'est-ce que c'est que ce format négligé ? Pourquoi est-ce que tu te mets à avoir des avis tranchés ? « Mais moi, ce que je trouve marrant, c'est que tu viens de nous dire que oui, ton audience s'est quand même rendu compte que bon, ta vidéo était quand même moins bien que d'habitude. Ouais, en fait, ouais, tu dis ça, ok, très bien. Mais qu'en est-il de tous les autres qui ont laissé des commentaires très élogieux et qui étaient tout à fait d'accord avec toi que ta vidéo t'es totalement merdique ? Est-ce que toi, tu ne devrais pas te remettre en question sur le fait qu'une vidéo merdique de ta part soit disant volontairement merdique, hein ? Comme dirait le proverbe. Hein, ton avis, tu ne devrais pas te poser la question de ce que ça dit sur la médiocrité de ton contenu habituel ? Et ce qu'il va falloir que tu comprennes, et ça vaut pour toi et tous les autres, il n'y a pas de raison valable pour laquelle votre discours, à toi et à tous les autres, ne devrait pas être contredit. Surtout quand vous racontez des choses qui sont objectivement fausses. Et si c'est important pour moi de réfuter cette affirmation selon laquelle le monde est laid, c'est parce qu'un de mes combats est de lutter contre l'amorosité ambiante. Tu as le choix de regarder vers ce qui est laid, tu as le choix de regarder vers ce qui est beau, mais je pense que l'on gagne à essayer de fréquenter le plus souvent possible ce qui est beau. La nature est un moyen de le faire, l'art en est un autre, surtout s'il est pratiqué dans l'optique que nous donne Alfred de Vigny, c'est-à-dire un art qui vise à nous montrer quelque chose de plus noble, de plus grand, de plus beau que nous. Médiocre comme tu es, tu ne fais que nous répéter exactement la même chose que ce que tu as dit dans ta vidéo précédente. D'accord ? Et en fait, tu nous dis à la fin de ta vidéo « Attention, je spolis, monsieur ! Je spolis ! » Je vous gâche le plaisir de la découverte de sa conclusion. Tu dis qu'on ne peut pas discuter avec moi, ok ? Mais monsieur le rhétoricien, est-ce que toi, tu sais ce que ça veut dire discuter ? Lorsqu'on discute, tu comprends qu'une personne doit avancer des arguments, l'autre personne en face, elle vient, elle répond aux arguments, et puis après, ça permet d'avancer la position. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as avancé tes conneries. Tu es allé full retard, tu as avancé tes conneries. Moi, j'ai pondu une vidéo 40 minutes, avec les 3 minutes de ta vidéo dedans, donc il y avait 37 minutes de contenu à moi. Allez, on va dire que même s'il y a 10 minutes de blague, ça laisse encore moins 27 minutes de contenu, on va dire intelligent, apportant la connaissance. Et donc, là, normalement, si tu étais dans un processus de discussion, qu'est-ce que tu aurais fait ? Tu aurais répondu. Mais non. J'ai prouvé que ce que tu racontais, c'était n'importe quoi. Eh bien non, tu arrives exactement avec les mêmes arguments, exactement avec les mêmes exemples, pour dire exactement la même chose. Ce qui fait qu'en fait, ta nouvelle vidéo de 10 minutes, c'est exactement la même que la précédente, tu as juste rajouté quelques attaques à Dominem, mais celles-là, elles ne sont pas laides, il n'y a que les miennes qui sont laides. Tu as raison, toi tu es vertueux, tu es un ange. Ta vidéo présente exactement les mêmes défauts, et je peux produire exactement la même réponse. En fait, ta vidéo de 10 minutes est juste meilleure que ta vidéo de 3 minutes, tout simplement, parce qu'en fait, tu as passé des petits extraits de mes blagues, et du coup, forcément, elle est un peu mieux, parce qu'on me voit, et puis je pense que, comme tout le monde, je m'aime beaucoup. D'ailleurs, tu as essayé de faire passer, à un moment donné, un de mes extraits, je fais une imitation de racaille pour une insulte envers toi, je n'ai pas très bien compris, mais à mon avis, ça sent la malhonnêteté, monsieur Ferry, la malhonnêteté. Mais je veux quand même revenir sur ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est important que ton public comprenne bien qu'en fait, tu as redit exactement la même merde que la dernière fois, et que du coup, tu es incapable, en fait, tout simplement, de comprendre un discours. C'est quand même compliqué pour un docteur en rhétorique. Je passe sur le fait qui ne parle même pas du beau, il parle juste d'avoir des choses qui ne sont pas réalistes dans l'art. Qu'est-ce que tu viens de nous emmerder avec le beau ? Tu nous dis que toi, tu fais le choix de voir le beau et de ne pas voir le lait. Mec, encore une fois, je te l'ai déjà dit, c'est un choix de petit bourgeois. D'accord ? Et je vais être obligé de me répéter, parce que j'ai déjà parfaitement répondu là-dessus, mais tu insistes sans produire de nouveaux arguments. Ça veut dire qu'en fait, tu es juste là, en mode, je suis en boucle, je suis une boucle, je raconte la même chose, sans jamais tenir compte des arguments de ton opposant. Ça pose un problème, ça pose un problème. Est-ce que c'est ça la chaîne de l'exigence que tu es en train de nous vendre, des gens qui répètent les mêmes arguments en boucle ? C'est une conception particulière de l'éternel retour. Parce que tout simplement, non, la nature n'est pas belle, encore une fois, la nature n'est pas belle, je t'ai montré des extraits de Grizzly Man qui le montrait, et toi en fait, tu es vraiment dans la même position que ce mec, la Grizzly Man qui s'étonne de la nature, que la nature soit belle, oh regarde comme la nature est belle, oh regarde les ours et mes copains, à faire les vierges effarouchés et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton sens. Oh mon Dieu, il y a un film titane, le film titane, mon Dieu, il n'est pas bien comme il n'est pas comme d'habitude, il n'est pas comme jamais, oh mon Dieu, il n'est pas comme ça. Oh monsieur génocide, il n'est pas content. Moi j'aime les gens gentils, il n'est pas gentil. Mon Dieu, serait-il possible que le monde ne soit pas aussi beau que je le crue ? Enfin, c'est ridicule, tu vois, c'est absolument ridicule. Il va très sérieusement falloir que tu arrêtes avec ces conneries. Ce que tu es en train de faire, c'est simplement de te voiler la face. C'est une forme de nihilisme, c'est-à-dire que tu ne veux pas voir le monde dans sa réalité, accepter le monde dans sa globalité. Tu veux voir que le beau, oui, bon ok, très bien, oui, c'est ce qu'on appelle du nihilisme. Tu refuses d'apprécier la vie pleinement pour tout ce qu'elle a à offrir, y compris le tragique, y compris parce qu'il peut ne pas te faire plaisir. Oui, tu es un petit nihiliste. Et tu sais qu'il y a parlé de ton optimisme, de ta volonté de toujours voir les choses du bon côté. Friedrich Nietzsche, encore lui, Toujours dans le même livre, Naissance de la tragédie, c'est parti. Dans Platon, en effet, la pensée philosophique recouvre l'art tel une végétation proliférante et l'oblige à rester étroitement agrippée au tronc de la dialectique. La tendance apollinienne s'est momifiée en schéma logique. Nous avions déjà perçu quelque chose d'analogue chez Euripide, avec, de surcroît, une transposition du dionysiaque en affect naturaliste. Et de fait, Socrate, le héros dialectique du drame platonicien, n'est pas sans parenté de nature avec le héros d'Euripide, qui doit justifier ses actes par raison et contre-raison, au risque souvent de perdre notre compassion tragique. Qui pourrait méconnaître, en effet, que la dialectique, dans son essence même, comporte un élément optimiste ? Elle qui célèbre son triomphe à chacune de ses conclusions, et qui ne peut respirer que dans la froide clarté de la conscience. Or, une fois introduit dans la tragédie, cet élément optimiste ne pouvait qu'envahir progressivement toutes ses régions dionysiaques et la pousser nécessairement à l'autodestruction, jusqu'au saut mortel dans le drame bourgeois. Parle de toi, là. Le drame bourgeois. C'est ce que tu veux. Qu'on se représente simplement les conséquences des préceptes socratiques. Vertu égale savoir. On ne pêche que par ignorance. L'homme vertueux est heureux. Dans ces trois principes fondamentaux de l'optimisme, il y a la mort de la tragédie. Car désormais, il faudra que le héros vertueux soit dialecticien. Désormais, il faudrait qu'il y ait un lien visible et nécessaire entre vertu et savoir, croyance et morale. Désormais, la justice transcendantale d'Echille se dégradera en plate et impudente justice poétique avec son habituel Deus Ex Machina. Pas sûr que ton optimisme ait un impact hyper positif sur l'art. Cela ne veut pas dire que ces films n'ont pas le droit d'exister. Je trouve ça seulement intéressant de constater ce que nos artistes décident de créer et ce que la critique décide de célébrer. Parce que Titan est précisément le genre de film qui est célébré par la critique et boudé par le public. Et c'est là qu'on arrive selon moi au cœur du problème. T'es conscient que là, pour moi, c'est du pain béni ? Est-ce que t'en es conscient ? D'accord ? Moi, je m'en fous qu'il y ait une différence entre le public et la critique, que la critique aime certains films et que le public en aime d'autres. Parce que que cherche le public ? Le public, lorsqu'il va au cinéma, il prend ça comme un divertissement. Il ne prend pas ça forcément comme une œuvre d'art. Il va voir un divertissement. Il y va pour oublier pendant deux heures sa propre mortalité et rien de plus. Il va se marier avec des amis. Il va... Oh, les scènes d'action Fast and Furious elles sont vachement bien. Regarde. Oh merde, j'ai reversé la jupilaire. Sur les pop-corns. Je veux des pop-corns salés à la jupilaire. C'est bon. Good. On mettra ça dans le biberon du ch'tiot. Et ce décalage entre la critique et le public, moi je l'explique assez simplement par un manque d'éducation au goût artistique. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, le public, il aime plein de choses. Ah, il aime un venger. Ah oui, un venger, c'est très bien. Il y a de l'action, boum boum. Là, c'est sûr que tu ne vas pas penser à ta mortalité pendant le film. Disney, c'est bien aussi. Et puis Netflix, c'est pas mal. Bon, un peu trop de LGBTQIR+, mais quand même, Netflix, le public, il aime. Donc, venir chier sur un film en disant, oui, bon, tu vois, c'est un film qui plaît à la critique, mais pas au public. Ok, oui, mais très bien. Mais qui dit que c'est le public qui a raison et que c'est pas la critique ? Parce que moi, je pense que le public, il va voir des choses, comme je l'ai dit, principalement pour se divertir. Il ne va pas chercher une œuvre d'art, il ne va pas chercher une grosse émotion esthétique en allant voir un film. Et donc, comparer l'avis de quelqu'un qui est profane, qui est incapable de mettre des mots sur pourquoi est-ce qu'il a aimé un film ou sur pourquoi il n'a pas aimé un film référence entre elles pour savoir pourquoi est-ce qu'un film peut être bon ? Pourquoi est-ce qu'un film ne peut pas être considéré comme bon ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'écriture des personnages, dans la mise en scène ? Qu'est-ce qui implique tel ou tel film ? Forcément, ils ne vont pas avoir la même perception d'une œuvre. Donc, la question, elle est simple. C'est pourquoi est-ce que le public aurait raison et la presse aurait tort ? Et je ne suis pas en train de vous dire que la moyenne des critiques de presse sur Allociné va vous dire si un film est bon ou non parce qu'il y a également des bons et des mauvais critiques. Je suis en train de vous dire que l'avis de quelqu'un dont c'est le métier va être forcément plus intéressant que l'avis d'un mec qui veut juste voir un film pour oublier sa propre mortalité. Surtout qu'une personne qui va voir un film juste pour se divertir, si jamais tu lui présentes une œuvre un peu plus radicale, un peu plus étrange, un peu plus bizarre, une œuvre inattendue, on ne parle même pas de beauté ou de la d'heure, mais juste quelque chose qui ne va pas rentrer dans les normes, dans les canons qu'il y a l'habitude de voir, c'est possible que la personne ait un rejet tout simplement parce que la personne s'attendait à se poser dans son fauteuil pendant deux heures et ne surtout pas réfléchir et tout à coup on lui dit « Ah tiens, il va falloir utiliser ton cerveau. Il va falloir penser, monsieur. » Et certains n'aiment pas penser. En fait, tu parties. Alors je sais que tu voulais jouer avec moi « Mais si Titan, c'est pas de l'art, alors que dire de Cronenberg, etc. » C'est très bien ça, c'est très intéressant de faire ça, mais c'est une activité que je laisse aux critiques et mon approche de l'art et de la beauté est celle d'un professeur. T'arrêtes ça tout de suite. « Et t'arrêtes ça tout de suite. » « Pardon ? » « Tu me regardes pas quand même tes dingos ton hôpital de trou du cul, je sais pas où. » Qu'est-ce que c'est que cet air-là ? Tu veux jouer le mec sûr de toi et dominateur ? Pas à moi. Rappelle-toi que t'es coach. Coach en développement personnel et que tu vends des formations sur Internet. Hein, voilà. Parce que si jamais tu étais professeur, tu saurais que, bah en fait, bah non, le professeur, le but du professeur n'est pas de dire « Oui, le beau, c'est ça, je vais nous guider tous vers le beau. » Ça, c'est le rôle d'un gourou. D'accord ? C'est très bien de faire une vignature sur moi et de dire que je suis un gourou. Moi, ça me fait bien rire parce que, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec les attaques à dominem. Par contre, ça, c'est le rôle d'un gourou de dire « Dider les gens vers la beauté comme ça pour créer une nouvelle civilisation de gens purs, des ariens, des bons Alsaciens, pures races de souche sur 50 générations comme Jules, le rappeur marseillais. Est-ce que ça a un sens que je viens de dire ? Oui. Vous avez senti la petite poussée de Dionysiac. Par contre, là, effectivement, on situe présent comme ça en train de dire « Voilà, je vais vous définir le beau, les élèves. On y va. Allez, hop, on va essayer de faire le beau. » Oui, on est clairement sur le niveau gourou de secte. On va créer un monde meilleur, un monde plus beau selon la vision du Führer. On n'est clairement pas dans une démarche de professorat, d'accord ? Le professorat, je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Le professorat, d'accord ? C'est ce qui est expliqué dans le triangle didactique de Bachelard. C'est-à-dire qu'il y a les savoirs académiques. Le professeur prend ses savoirs, d'accord ? Il va didactiser, il va dire « Ok, dans tous les savoirs qui existent, qu'est-ce que je vais prendre ? » Et après, il va transmettre ses savoirs à l'élève par la pédagogie. C'est ça, être un professeur. Et après, il y aura une relation entre l'élève et le savoir, ce sera sa connaissance. Ça n'a rien à voir avec ton délire sectaire qu'il est en train de nous raconter, d'accord ? Ça n'a rien à voir. Donc, ne viens pas employer des mots que tu ne comprends pas et que tu ne maîtrises pas, monsieur le coach. De quelle définition de l'art et du beau avons-nous besoin pour que notre génération fasse au moins aussi bien que la précédente ? Et surtout, t'es bien mignon à vouloir définir le beau. Voici ce que dit Tolstoy, donc j'en ai déjà parlé, c'est dans « Qu'est-ce que l'art ? » Ces mots, le beau, le vrai, le bien, sont répétés avec des majuscules par les philosophes et les artistes, par les poètes et les critiques qui tous s'imaginent en les prononçant dire quelque chose de solide et de défini, Tolstoy parle de toi là, écoute. Et la vérité est que non seulement ces mots n'ont pas de sens défini, mais qu'ils empêchent d'attacher un sens défini à aucun art, n'ayant été créé que pour justifier la fausse importance attribuée à la forme la plus basse de l'art, celle qui a pour unique objet de nous procurer du plaisir. Donc ton devini quand il dit « Oh, j'aime l'art parce que ça fait du bien », voilà, Tolstoy parle aussi de lui. D'accord ? Est-ce que tu comprends, Victor, que t'es un peu dans la mouise parce que t'as mis les pieds dans un domaine que tout simplement tu ne maîtrises pas ? Tout simplement parce que tu n'as pas toutes les références, tu n'as pas tout l'état de l'objet des discussions autour de l'art et tu prétends comme ça débarquer comme un prince blanc sur ton beau cheval en dire « L'art, c'est le beau, voilà, hop, hop, il nous faut le beau, il nous faut la grandeur, il nous faut la beauté » sans savoir tout ce qu'il y a autour, toutes les discussions qu'il y a eu autour. Comment peux-tu oser penser être pertinent, Victor ? C'est ça la question. N'as-tu point de honte ? Et d'ailleurs, c'est très marrant élitiste gangréné par les critiques et je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo mais je vais quand même vous relire la conclusion du coup de Tolstoy pour que l'art, parce que lui, son but c'est que justement il trouve que bon, tu vois, les impressionnistes et tout, c'est de la merde élitiste alors que bon, je pense au contraire que c'est aujourd'hui largement accepté comme quoi l'appréciation de l'art, ça varie. Lui, il dit « La destination de l'art dans notre temps est de transporter du domaine de la raison, dans celui du sentiment, cette vérité que le bonheur des hommes consiste dans leur union. C'est l'art qui seul pourra fonder sur les ruines de notre régime présent de la violence et de la contrainte, ce royaume de Dieu qui nous apparaît à tous comme l'objet le plus haut de la vie humaine. Et cette chose fort possible que dans l'avenir, la science fournisse à l'art un autre idéal et que l'art est alors pour tâche de le réaliser. Mais dans notre temps, la destination de l'art est claire et précise. La tâche de l'art véritable, de l'art chrétien est aujourd'hui de réaliser l'union fraternelle des hommes. Et là, j'ai clairement l'impression qu'il parle de toi. D'accord ? C'est clairement toi. Là, t'es clairement dans la position de Tolstoy. T'es un genre de curé ou bien non, t'aimes pas le cochon. C'est vrai, une sorte d'imam ou un rabbin, tu vois. En train de faire des leçons de morale, de vertu. Et moi, je vous avoue que cette vision totalement étriquée de l'art ne m'enchante pas. Et ce qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est que les gens qui me suivent soient motivés à agir, à créer, à se dépasser. Et c'est au regard de cet objectif que j'ai défini ma conception du beau. Cette conception du beau, quelle est-elle ? Eh bien, pour la partager avec vous, nous allons faire une expérience. Je vais vous faire écouter un pianiste. Il va nous jouer deux versions d'une oeuvre de musique contemporaine, l'une où il va respecter scrupuleusement la partition et l'autre qui sera bourré de fautes. Donc là, on arrive vraiment au gros de sa vidéo et sans doute le pire de sa vidéo, c'est-à-dire qu'il va nous montrer en fait une conférence au Collège de France de Jérôme Ducros et il va pas présenter qui est Jérôme Ducros parce qu'il faut savoir que Jérôme Ducros, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans le milieu musical et qui est quand même assez polémique. Voilà, parce que je vous montre la conférence qu'il va vouloir nous montrer. Si tu vas sur Wikipédia sur la page de Jérôme Ducros, il y a un pavé littéralement de un kilomètre de long juste sur la polémique du Collège de France. D'accord ? Juste sur ça. Vous irez lire si ça vous intéresse mais là, on n'est clairement pas sur quelqu'un qui fait l'unanimité. D'accord ? C'est juste un mec qui va vous proposer son avis sur l'art et c'est un avis qui est hautement décrié. Encore une fois, Victor, si tu n'étais pas malhonnête ou incompétent, l'un des deux, au choix, tu aurais présenté cette personne et tu aurais dit bah non, cette personne, bon, elle présente quand même certaines polémiques, il y a des personnes qui lui ont répondu plutôt que de venir imposer ça. Mais vous le savez, moi je ne suis pas expert en musique, je ne suis pas spécialement mélomane, j'écoute de la musique comme tout le monde mais ce n'est pas vraiment mon domaine. Alors je ne sais pas si Victor l'a fait exprès pour m'empêcher tout simplement de répondre sauf qu'en fait, dès qu'il a posté sa vidéo, les gens ont trouvé ça tellement con, des gens qui ont étudié de la musique, des professeurs de musique, des vrais, pas des coachs en développement personnel, on est d'accord ? Et ils m'ont proposé leur lumière et je mets leur pseudo là. Armand m'a dit de ne pas lire son nom de famille. Il m'a vu venir. Il est malin. C'est leur pseudo sur Twitter si vous voulez aller les suivre et grâce à eux, on va quand même pouvoir répondre aux conneries de Victor Ferry qui ne connaît pas plus en musique que moi visiblement sans de respecter ce qu'il ne connaît pas. Je passe très rapidement en voix off pour faire un petit coup de pute à Victor Ferry et ce petit coup de pute va consister à désamorcer immédiatement l'effet qu'il cherchait à produire avec son expérience. Donc vous avez bien compris, il va vous présenter deux pièces contemporaines et dans ces deux morceaux, il y en a un, il y aura des fausses notes et l'autre, il va respecter scrupuleusement la partition. Et donc vous vous doutez bien quelle est la conclusion qu'il veut mener, c'est qu'on n'arrive pas à déceler les fausses notes dans le morceau contemporain. Sauf que ben moi, je suis un peu taquin et je suis allé voir sur le blog de Philippe Manoury, donc un type qui a répondu du coup, qui a participé à la controverse contre cette conférence qui a lieu au Collège de France animée par Jérôme Ducros et il a écrit un petit truc et il nous propose ça. A ce sujet, notre pianiste conférencier est maintenant parti à la chasse aux fausses notes. Un vrai problème. Il ne démontre qu'une seule fausse note dans Mozart s'entend immédiatement, tandis que plusieurs dans Donatoni passent inaperçus. Il est vrai qu'il sera toujours très difficile de repérer des fausses notes dans des musiques auxquelles nous ne sommes pas habitués. Et les musiques à tonal, quoi qu'ait pu penser Schoenberg et Wenbern, sont souvent trop complexes pour le permettre. Pourquoi ne tente-t-il pas notre Aristarque l'expérience avec des êtres qui n'ont pas été éduqués dans notre culture ? Pense-t-il peut-être que la musique tonale est universelle ? Croit-t-il qu'un Touareg ou qu'un Pidmé pourrait facilement déceler la fausse note chez Mozart ? Bien sûr, rien n'est dit des musiques extra-européennes, ni d'ailleurs de leur influence sur la nôtre. Tel n'est pas le propos, pourrait-on objecter. Mais pourquoi les lectures d'office de notre réflexion, les musiques du Japon, de Bali, d'Afrique, de l'Inde, du Moyen-Orient, dans lesquelles Ducros peineraient probablement à déceler des fausses notes, ne repose pas sur le système tonal ? Pourquoi ne chasse-t-il pas les fausses notes également chez Stravinsky ou Bartók ? Faisons l'expérience avec ce début du Sacre du Printemps. L'un des exemples est une transcription exacte, l'autre est truffé de fausses notes. Pour qui n'a pas l'oreille suffisamment formée, ni une connaissance approfondisse de cette partition, les deux sonnent acceptables au regard du style. Donc là, je vais vous diffuser les deux extraits, peut-être pas en entier. pour bien que vous compreniez bien que là, vous n'allez pas savoir, tout comme moi, je ne sais pas lequel des deux est le vrai Sacre du Printemps et lequel est le faux Sacre du Printemps bourré de fausses notes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas être capable de faire la différence entre les deux, même dans un morceau qui est beaucoup plus classique, qui n'est pas dans un truc totalement atonal, bizarre, contemporain. Ce qui va rendre finalement caduque l'expérience de notre ami Victor Ferry. Pas de bol, Victor. Il fallait se renseigner. Deuxième extrait. Alors, est-ce que vous avez réussi à savoir laquelle était la bonne version ? Moi, je n'en sais strictement rien. Et donc maintenant, on va pouvoir laisser Victor Ferry débouler son expérience alors qu'on a bien montré qu'elle ne prouvait strictement. strictement et absolument rien. Deuxième version. Est-ce que vous avez été capable de distinguer la bonne de la mauvaise version ? A priori, non, même les experts qui se prêtent au jeu n'y arrivent pas. Vous allez maintenant écouter deux versions d'une oeuvre de Beethoven. Deuxième version. Est-ce que vous avez été capable de distinguer la bonne de la mauvaise version ? A priori, oui. Et de cette expérience, je vous propose de tirer deux conclusions. La première, c'est que oui, bien sûr, on peut se convaincre qu'on aime la musique atonale. On peut trouver qu'une oeuvre conçue pour vous verser les codes est belle. Le problème, c'est que cette oeuvre ne va pas vous pousser à vous dépasser. Pourquoi ? Parce que s'il s'agit de faire une oeuvre qui consiste en une partition de fausses notes, vous n'avez pas besoin de vous préparer pour le faire. Et je pense que c'est ce passage-là qui a fait réagir les gens qui m'ont contacté parce qu'en fait, lui, il ne connaît tellement rien à la musique qu'il croit que parce qu'en fait, c'est atonal ou bien parce que c'est de l'improvisation que tout à coup, c'est juste des fausses notes, on joue n'importe quoi, on n'a pas besoin de se préparer, il n'a pas besoin de réfléchir, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de règles, tout le monde fait ce qu'il veut. Sauf que non, sauf que non, et bien évidemment que non. Par exemple, Jimi Hendrix à Woodstock lors de ce passage super connu où il joue l'hymne national américaine, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien à un moment donné, il fait de l'improvisation, il part en couille et puis il s'amuse à imiter le bruit des bombardiers sur le Vietnam avec sa guitare. Il s'amuse avec la musique, il s'amuse avec le fait que ça ne soit pas un bruit très agréable et avec ce qu'évoque ce bruit. Mais peut-être que c'est le genre de choses où Victor Ferry dirait « Non, la guerre du Vietnam, c'est sale, on ne la regarde pas, je suis caché, je suis caché, je ne vois pas la guerre du Vietnam, oh non, 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 je tourne la tête. Clairement, Victor, tu te comportes comme un enfant. » Et par ailleurs, personne ne pourra vous dire si vous avez bien ou mal fait. Et lorsque l'art cherche absolument à briser les codes et les genres, ce qui est le cas de l'art post-moderne, on risque de se retrouver avec un art qui ne progresse plus, avec un art où chacun peut dire « J'aime » ou « J'aime pas » sans critères pour pouvoir hiérarchiser. « Un art qui ne progresse plus ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Au contraire ? Ce qui fait progresser l'art, c'est justement les innovations qu'apportent les artistes à chaque fois, génération après génération. Je vais donner un exemple avec une citation de Berlioz. Alors, on m'a passé la citation, elle est quasiment illisible, je vais m'abîmer les yeux pour vous et vous la lire. Je vous la mets également à l'écran. Bonne chance. Le tour des modulations arriva. À l'époque où l'usage était de ne moduler que dans les tons relatifs, le premier qui s'avisa de passer dans une tonalité étrangère fut conspuée. Il devait s'y attendre. Quel que fût l'effet de cette nouvelle modulation, les maîtres la blâmèrent sévèrement. Le novateur avait beau dire « Écoutez-la bien, voyez comme elle est doucement amenée, bien motivée, adroitement liée à ce qui suit et précède, comme elle résonne délicieusement. » « Il ne s'agit pas de cela ! » lui répondait-on. « Cette modulation est prohibée, il ne faut donc pas la faire. » Mais comme au contraire il ne s'agissait que de cela, en tout et partout, les modulations non relatives ne tardèrent pas à paraître dans la grande musique et à y donner lieu à des impressions aussi heureuses qu'inattendues. Presque aussitôt, naquit un nouveau genre de pédantisme. On vit des gens qui se croyaient déshonorés de moduler à la dominante et qui folateraient agréablement dans le moindre rondo du ton dut naturel à celui du fa dièse majeur. Le temps remis peu à peu chose à sa place. » Ce que là veut nous dire Berlioz, c'est qu'il y aura forcément des réactionnaires qui vont empêcher l'art de progresser, l'art de changer. C'est un peu ce que veut faire Victor Ferry. Il se plaint que l'art ne progresse plus, sauf qu'en fait non. L'art, il progresse toujours. C'est juste que lui, il est réactionnaire et donc il n'aime pas cette vision de l'art-là. Il a envie que l'art soit comme ça, comme ça, comme ça. toujours existé en art. Mais justement, c'est ce qui permet à l'art d'évoluer. Si jamais on écoutait Victor Ferry, on n'aurait jamais touché à la modulation parce que, oh mon Dieu, c'est pas beau, c'est prohibé, il ne faut pas le faire. Et donc là, il va falloir qu'il se sorte un peu les doigts du cul. Victor, s'il veut continuer à argumenter, il va falloir qu'il reprenne la citation de Berlioz et qu'il explique à Berlioz « Oui, en fait, ce qui empêche l'art d'évoluer, c'est le changement. Ta modulation, elle empêche l'art d'évoluer. » Voilà, et qu'il argumente derrière parce que moi, je trouve ça totalement con. Après, peut-être que Victor n'est pas conscient de son propre discours, du propre discours qu'il dégage. Et comme on l'a vu dans son discours « Oui, mais bon, tu vois, dans l'art contemporain, c'est que du relativisme. Il n'y a plus de beau, tu peux juste dire si t'aimes ou si t'aimes pas. » Sauf qu'on a bien vu juste avant avec Tolstoy que c'est une constante, du moins pour Tolstoy, dans l'histoire de l'art. Que les gens, ils s'amusent à dire « J'aime, j'aime pas » et puis ils s'amusent à triturer un peu la définition de l'art en fonction de ce qui leur plaît à eux. Donc non, Victor, cet argument n'est pas recevable non plus. J'en profite pour mettre du plomb en l'aile de cette idée que si aujourd'hui le public boue d'une grande partie de l'art contemporain et la musique à tonale, peut-être qu'on criera quand même au génie dans 100 ans. Mais à l'époque du baroque, les gens aimaient la musique baroque. À l'époque du romantisme, les gens aimaient la musique romantique. Alors qu'aujourd'hui, il faut imposer la musique à tonale dans les concours pour que les musiciens acceptent d'en jouer. Ah oui, à l'époque du baroque, les gens aimaient le baroque. Ouais, ok, ok. Super intéressant, Victor. Ok. Qu'est-ce que toi, tu connais à la réception des œuvres d'art dans l'histoire par la critique et par le public ? Qu'est-ce que t'en connais ? Est-ce que, je sais pas, t'as des études à nous montrer, des choses comme ça ? Parce que moi, par exemple, là, tu nous as montré ton Beethoven, c'est vachement bien, Beethoven. Beethoven, il a fait une œuvre dont il est très fier qui s'appelle Grosse fugue. Et dans un film sur Beethoven que je n'ai pas vu, à un moment donné, on joue cette œuvre Grosse fugue. Et voici la réaction des gens. Les gens se cassent, Victor. Sans rire. Partout. Dans toute l'histoire de l'art, il y a eu des gens qui n'ont pas aimé des œuvres. Il y a eu des œuvres qui ont été trop avant-gardistes et le public n'a pas été prête pour l'apprécier. Et puis après, petit à petit, le temps a fini par permettre aux gens de les apprécier. Quelle tristesse. Quelle surprise, Victor. Quelle surprise. Tu racontes encore une fois n'importe quoi. Ah, et je précise, bien évidemment, pour les nuisibles qui vont me dire « Oui, mais c'est dans le film, c'est de la fiction. » Ok, on lit la page Wikipédia. Vite fait, de Grosse fugue. Voilà, je vous laisse lire et puis bon, qu'on ferait un résumé. Nous nous retrouvons donc dans une époque étrange où nous n'avons pas encore été capables de créer un art qui parle au plus grand nombre. Nous n'avons pas encore quelque chose à mettre sur la table qui soit de la trempe, du baroque, du classicisme, du romantisme ou du réalisme. Mais en fait, là, tu mélanges encore une fois tout et n'importe quoi. Un art qui parle au plus grand nombre. C'est quoi créer un art qui parle au plus grand nombre ? Et après, tu cites des mouvements artistiques. Tu veux créer un mouvement artistique qui parle au plus grand nombre ou bien est-ce que tu veux juste un art qui parle au plus grand nombre ? Créer un nouvel art, des nouveaux arts, on en a créé. On a créé la bande dessinée, on a créé le cinéma. On n'a pas créé le jeu vidéo, ce n'est pas un art. Arrête tout de suite. Mais le cinéma, ça parle au plus grand nombre. C'est juste, encore une fois, comme partout, il y a des œuvres qui vont plus ou moins plaire. C'est tout. Et si tu veux un truc qui plaît au plus grand nombre, ça existe, ça s'appelle Avangé. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire l'apologie d'Avangé et de dire Avangé ? On a eu Beethoven. Après, on a eu Edmond Rostand et maintenant nous avons Avangé. Elle est là ma question. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de ça ? Parce que ce sont des œuvres qui sont réellement populaires, qui plaisent au plus grand nombre. Pourquoi est-ce que ça ne t'en parle pas ? Ça ne te convient pas ? Parce que clairement, on est dans ce que tu décris. On est dans l'apollinien pur jus. Les gens sont gros, ils sont grands, ils sont forts. C'est une épopée. Alfred de Vigny ne s'ennuierait pas. Ça ne ressemble en rien à la réalité. Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas ? Parce que c'est de la merde. Mais oui, c'est de la merde à venger. Mais bien sûr que c'est de la merde. Mais du coup, il sera peut-être temps de te rendre compte, toi, dans ta tête, tout simplement, que le public, il aime parfois quand même sacrément de la merde. Et toi, tu es dans ton délire optimiste, on a vu le mal que ça peut causer, où le public saurait comme ça reconnaître ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est grand, ce qui est fort. Sauf que non. Les gens vont voir la soupe qu'on leur serve. Les gens vont voir ce qu'il y a le pur racoleur. Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'éducation artistique. Ils n'ont même pas forcément, fondamentalement, d'intérêt pour l'art. Et ce n'est pas grave, encore une fois. Ce n'est pas grave d'être un misomuse. On l'a déjà dit. Tu peux préférer aller faire des randonnées. Tu peux préférer aller jouer aux jeux vidéo. Il n'y a aucun souci. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, si tu n'aimes pas l'art, tu ne viens pas parler d'art. Et c'est pareil pour toi, en fait, Victor. D'accord ? Visiblement, tu n'aimes pas l'art. Tu veux te servir de l'art pour faire de plus grands dessins, je ne sais pas quoi. La question esthétique ne t'intéresse pas. C'est que tu es un misomuse. Tu n'aimes pas l'art. Tu veux juste assujettir l'art pour mener ton projet politique. Et là, par contre, ça me pose un problème. Je reconnais également que notre sens esthétique peut se cultiver et évoluer. Mais nous sommes également équipés d'un sens inné de la beauté. Et ce n'est pas ridicule de considérer qu'il y a de la beauté qui regarde la majorité des gens. Du coup, Avengers, c'est super. Et puis Harry Potter, c'est vachement bien aussi. La beauté, elle est dans Harry Potter et dans Avengers. Ouais, ouais, c'est super. C'est génial. C'est vraiment le culte de la médiocrité, ce qu'il est en train de nous dire. C'est vraiment le culte de la médiocrité. Surtout qu'en fait, c'est une pétition de principe. Il faudrait le démontrer. D'accord ? Il faudrait démontrer que là où regardent les gens, il y a de la beauté. Et surtout que cette beauté, c'est la même pour tous. Non, parce qu'en fait, on va jouer à un truc très simple. Tu prends une bande d'ados. D'accord ? 15 ans. C'est bien con à 15 ans. Libidineux au possible. Et tu l'emmènes voir la tétralogie de Wagner à l'opéra. Est-ce que tu penses qu'elle sera subjuguée par la beauté comme ça ? Parce qu'on est d'accord, Wagner, c'est magnifique. Est-ce que tu penses qu'ils seront subjugués comme ça par la beauté et qu'ils vont être là pendant 12 heures ? Peut-être même plus, 16 heures ? En train de dire oui, oui, très bien. Très bien. Oh oui, je suis subjugé par la beauté. Voici le beau, c'est là que je regarde. Non, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont regarder sur leur téléphone et puis ils vont jouer à Fortnite sur leur téléphone cellulaire. Et c'est pareil si on joue à une pièce de Racine. Et Racine, c'est magnifique. Personnellement, je trouve ça absolument admirable. Donc du coup, arrête avec ton bon sens populaire. Ce bon sens populaire que tu fantasmes n'existe pas ou alors il va nous falloir le prouver. Et puis moi, je veux bien aller on va regarder là où c'est au tron de regarder les gens pour voir il y a de la beauté. Je suis en direct là du coup sur Wikipédia. On va regarder la liste des sites qui sont le plus consultés. Il y a de la beauté sur Google, c'est vrai. De la beauté sur YouTube. Bon, pas ta chaîne en tout cas. Oh mais, oh ! Oh bah oui, il y a de la beauté. Oh bah il y a Pornhub. Oh bah oui, la beauté. Oh bah oui, c'est pas cochon ça. C'est ça qui est beau. Oh bah, oh ! X vidéo. En effet, les gens savent reconnaître la beauté. Non, en fait, finalement je suis d'accord avec toi. Les gens savent reconnaître la beauté et la beauté, c'est la pornographie. Ouais non, mais ça me va. Ça me va comme définition. Ok, très bien. Adjugé vendu. Je suis d'accord avec toi, Victor. La beauté, c'est la pornographie. Est-ce que tu te rends compte de à quel point t'es ridicule ? J'attends ta réponse sur le sujet, hein. Donc en fait, c'est pour ça que moi je présente sur ma chaîne des oeuvres qui sont totalement diverses, des oeuvres qui sont variées, des oeuvres qui ont véhiculé plein d'émotions esthétiques totalement différentes parce que justement, moi je veux éduquer les gens au goût, je veux que les gens soient capables. ça a l'impôt sur la connerie. On appelle ça la taxe du CNC. Mais après, je veux que quand ils rentrent chez eux, ils aillent ouvrir un livre, ils aillent voir un film et qu'ils aillent se dire eh ben oui, effectivement, l'expérience que je me propose ce film-là, elle est beaucoup plus intrigante, beaucoup plus pertinente, c'est beaucoup mieux fait que Avengers et que petit à petit se détourne d'Avengers. Ça, c'est ce que moi je propose. Je m'en fous que le film soit beau ou pas. Ce que je veux, c'est que c'est un film marquant. Et puis c'est bien beau de dire « Ouais, le beau, ça va être à se dépasser, etc. » Écoute, mec, quand on voit ta chaîne, quand on voit le propos que tu tiens, quand on voit le manque de rigueur que tu as dans ton discours, quand on voit le vide argumentatif, à quel moment sur le beau t'as aidé à te dépasser toi ? Si ça ne marche même pas sur toi, comment est-ce que ça peut marcher sur quelqu'un d'autre qui n'est même pas toi ? Donc, commence par faire le travail sur toi-même avant de venir emmerder les autres avec ta beauté et de venir jouer les petits curés. Imam, pardon, pas imam, on se souvient, car je pense également que si notre sens esthétique peut se cultiver, il peut aussi s'émousser. Et c'est là qu'on va parler plus en détail de ton cas, mon cher ami. Tu as opté pour une esthétique post-moderne dans l'œuvre que tu construis sur YouTube, c'est-à-dire que tu mêles un niveau intellectuel sophistiqué avec des pratiques de caniveau. Tu m'as insulté à deux reprises sur Twitter en préparation de cette vidéo, tu m'as traité d'idiot du village dans ton discours, tu te situes donc à la croisée des genres entre quelque chose de sublime parce qu'on peut prendre un vrai plaisir intellectuel à t'écouter et la laideur quand tu te comportes comme une petite racaille. Enfin, regarde comment tu as appelé ta vidéo, regarde comment j'ai appelé la mienne, je ne l'ai pas appelée, je clashe la vieille bique. Et là, je me dis que tu n'as même pas regardé ma vidéo, qu'est-ce que tu fais de mon apologie du dionysiaque à la fin de ma vidéo ? Moi, je m'en fous, je m'en fous, mais totalement. Moi, ce que j'aime, c'est la semi-ivresse de faire des vidéos, de répondre à des gens, d'être dans le conflit, dans le côté belliqueux. Est-ce que tu as lu Etché Homo de Nietzsche, ce qu'il dit sur l'esprit belliqueux ? Est-ce que tu as lu ça ? Non, tu n'as pas lu. Mais peut-être que Nietzsche est post-moderne. À vrai dire, je me fais du souci pour toi. Tu sais, quand les gens refusent de répondre à tes clashes, ce n'est pas parce que tu les impressionnes, c'est parce que ce n'est pas agréable de parler avec toi. On a déjà tellement peu de temps à accorder aux gens qu'on aime qu'on ne va pas perdre notre temps avec un rustre. Là, c'est un faux dilemme. C'est purement et simplement un faux dilemme. Je pense que les gens ne répondent pas tout simplement parce qu'il n'y a rien à répondre. Regarde, on prend ton cas. Toi, tu prends la peine de répondre. Tu prends la peine de prendre ta caméra pour répondre. Tu dis que c'était prévu et tout, etc. À quel moment est-ce que tu as ébranlé mon argumentaire ? À quel moment est-ce que tu as répondu au moindre point lorsque je te dis que tu n'as pas compris Alfred de Vigny ? Lorsque je te montre les limites de ton approche apollinienne ? Tu ne réponds pas. Et donc, moi, je pense que tu es incapable de répondre et de produire une pensée concrète à partir de ce que je viens de développer. Je pense que tu en es juste incapable. Et c'est pareil pour les autres. Tu penses que Stéphane-Edouard va dire « Oui, en fait, tu vois, regarde, j'ai trouvé, je suis allé sur Google Scholar comme tu m'as conseillé et puis je suis tombé sur un article sur les chakras. » Non, je ne cherchais pas. Il n'y a toujours pas d'article sur les chakras sur Google Scholar. Je sais que vous l'attendez. Mais il n'est toujours pas là. C'est-à-dire que je me base sur des éléments factuels. À partir du moment où j'ai montré que ce que tu disais était faux, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que l'audience, c'est que le public comprenne que la personne qui s'est exprimée, elle a tort. Soit elle dit des conneries, soit elle n'a pas poussé la réflexion assez loin. Et du coup, ça, l'audience, tout simplement, après, d'aller faire ses recherches, d'aller faire des lectures pour justement ne pas se retrouver dans la même position misérable dans laquelle s'est trouvé le pauvre vidéaste sur lequel je suis tombé. « T'es calé en cinéma, c'est très bien, mais tu sais, il y a des gens qui sont calés sur d'autres choses. » « Ouais, en effet, le cinéma, c'est ma passion. Ouais, c'est quoi le problème ? Du coup, je parle de cinéma. Par contre, si le cinéma, toi, c'est pas ta passion et que tu ne connais juste rien, je t'invite à ne pas parler de cinéma. Ça t'évitera de raconter n'importe quoi. Ça me semble à peu près logique, tout comme j'évite de parler de musique parce que je n'y connais rien. » Ça pourrait être intéressant d'échanger avec toi, mais ton manque de savoir vivre fait que tu risques de te retrouver bien seul. « Oh, je vais finir tout seul. Oh, c'est vraiment trop triste. Oh, c'est vraiment... Franchement, je vais pleurer. Tu vas me faire pleurer. Il faut savoir, soit je suis un gourou de secte qui gère une petite armée, comme tu vas le dire après, soit je vais me retrouver tout seul. Ça ne peut pas être les deux. Les deux sont entités types. Ce n'est pas possible. Par contre, je vais t'annoncer un truc. Je vis dans la forêt amazonienne. À ton avis, est-ce que si j'aimais la compagnie des gens, est-ce que je vivrais en plein milieu de la forêt amazonienne dans une maison loin de tout ? Je te pose la question. Je suis sûr que même toi, tu vas être capable de connecter tes deux petits neurones pour trouver la réponse à cette question. D'ailleurs, je vais te citer Nietzsche qui cite Aristote. Aristote, il disait qu'il n'y a que deux façons de supporter la solitude, soit être une bête sauvage, soit être un dieu. Et là, Nietzsche a repris. Il a dit, Aristote s'est trompé. Il a oublié une troisième option. Être les deux à la fois. À la fois dieu et une bête sauvage, c'est-à-dire un philosophe. À votre avis, je le quelle des trois ? Les trois hommes vont. Même une bête sauvage. Surtout, peut-être une bête sauvage. D'autant plus que, et là, j'attire ton attention sur un stéréoproblem, j'ai peur que tu te fasses happer par la pire partie de ton audience. Non mais regarde les réactions que tu as déclenchées quand tu as dit sur Twitter que tu allais me clasher. Du sang, du sang. C'est ironique ça ? C'est apprendre au second degré ? Tu ferais mieux de mieux suivre mes vidéos et t'apprendrais des choses. En fait, tout simplement, je t'explique que j'abatte les gens avec du sang. D'accord ? J'abatte les gens avec du sang et après, t'as bien vu. Et après, qui venait pour le sang en contact avec des œuvres. Parce qu'en fait, t'es là en train de te dire oui, le beau, c'est là où regardent les gens. Sauf que les gens, on a vu qu'ils regardaient là où il y avait du cul, mais ils regardent aussi là où il y a du sang. Et je vais vous citer Saint-Augustin. C'est dans les Confessions. Alipus entraînait au sanglant spectacle du cirque. Nourri par ses parents dans l'enchantement des voies du siècle, loin de les délaisser, il m'avait précédé à Rome pour y apprendre le droit. Et là, il fut pris d'une étrange passion pour les combats de glédiateurs et de la façon la plus étrange. Il y avait pour ses spectacles autant d'aversions que d'horreurs quand un jour, quelques condisciples de ses amis, au sortir de table, le rencontrent et malgré l'obstination de ses refus et de sa résistance, l'entraînent à l'amphithéâtre avec une violence amicale au moment de ses cruels et funestes jeux. En vain, il s'écriait « Vous pouvez entraîner mon corps et le placer près de vous, mais pourrez-vous ouvrir à ses spectacles mon âme et mes yeux ? J'y serai absent et je triompherai et d'eux et de vous, curieux peut-être d'éprouver s'il pouvait tenir sa promesse. Ils arrivent, prennent place où ils le peuvent, tout respirait l'ardeur et la volupté du sang. Mais lui, fermant la porte de ses yeux, défend à son âme de descendre dans cette arène barbare, heureux s'il eut encore condamné ses oreilles, car à l'incident du combat, un grand cri s'étant élevé de toutes parts, il est violemment ému, cède à la curiosité et se croyant peut-être assez en garde pour braver et vaincre même après avoir vu, il ouvre les yeux. Alors son âme est plus grièvement blessée que le malheureux même qu'il a cherché d'un ardent regard. Il tombe plus misérable que celui dont la chute a soulevé cette clameur. Entré par son oreille, ce cri a ouvert ses yeux pour livrer passage au coup qui frappe et renverse un cœur plus téméraire que fort, d'autant plus faible qu'il plaçait sa confiance en lui-même au lieu de vous. À peine a-t-il vu le sang, il boit du regard la cruauté. Dès lors, il ne détourne plus l'œil, il l'arrête avec complaisance, il se désaltère à la coupe des furies et sans le savoir, il fait ses délices de ses luttes féroces, il s'enivre des parfums du carnage. Ce n'était plus ce même homme qui venait d'arriver. C'était l'un des habitués de cette foule barbare, c'était le véritable compagnon de ses condisciples. Que dirais-je encore ? Il devint spectateur, applaudisseur, furieux, enthousiaste. Il remporta de ce lieu une effrayante impatience d'y revenir. Ardent, autant et plus que ceux qu'il avait entraînés, il entraînait les autres. Et c'est pourtant de si bas que votre main puissante et miséricordieuse l'a retirée. Et vous lui avez appris à ne point s'assurer en lui, mais en vous, bien longtemps après, néanmoins. Bon, à la fin, vous n'avez pas compris, c'est parce qu'il convertit au christianisme. Selon passage, il me sert à quoi ? Selon passage, il me sert à dire que les gens sont naturellement attirés par le sang, par la violence et par le sexe. D'accord ? Et donc du coup, je me sers de ça pour attirer une audience. Si même Alipus a sombré, les autres vont sombrer aussi. Sauf que moi, en plus des jeux du cirque, je fais un peu de médiation culturelle. Et toi-même, tu le sais, regarde ta vidéo là sur Camus, elle bide là, ta dernière vidéo, elle fait un four et celle sur moi, elle marche plutôt bien comparé au reste de ta chaîne. À ton avis, pourquoi ? Les gens sont attirés par le sang, c'est tout. Donc ne viens pas me faire la morale, tu fais exactement la même chose. Dans ta vidéo, tu as également usé d'adominem, tu m'as également insulté, tu as également parlé d'un ton condescendant parce que ça faisait vibrer une partie de ton public. Toi aussi, dans tes vidéos, même sur ta chaîne principale, tu utilises de biais de négativité sur tes miniatures qui sont déjà absolument horribles, c'est vraiment dégueu. Franchement, si c'est ça, le beau et la grandeur, je ne veux pas du beau et de la grandeur. On est d'accord. Fais un effort, encore un effort pour être apollinien. On a dit hier, continue. Parce que là, on n'est pas encore sur la bonne voie. Tu en es venu à ne plus savoir comment respecter les autres, mais pire, tu n'es même plus capable de te respecter toi-même. Regarde, il suffit de te siffler pour que tu fasses une vidéo. Et c'est bien marrant que tu dises oui, ils te sifflent pour avoir une vidéo. Oui, mais très sérieusement, entre toi et moi, qui sait qui prend plus de plaisir à faire une vidéo ? Qui se délecte précieusement de prendre tes moindres arguments et de les écraser un par un comme si c'était des fourmis ? Et puis, qui est un peu nerveux d'ailleurs, ton public là, s'en rendu compte, non ? Ils te disent bien dans tes commentaires ouais, tu parles plus vite que d'habitude. Tu vas faire un petit pet de stress. Et t'es bien marrant à venir dire oui, tu m'as insulté, etc. Est-ce que tu as déjà lu des textes des gens qui se répondent, des auteurs ? Est-ce que t'as déjà lu ça ? Genre, as-tu déjà lu à l'agité du bocal de Céline ? Je l'avais lu une fois en entier sur cette chaîne mais j'ai supprimé la vidéo. Mais page 462, la petite fiente m'interloque. Ah, le damné pourri croupion, qu'ose-t-il écrire ? Si Céline avait pu soutenir les thèses socialistes des nazis, c'est qu'il était payé, textuel, oh là ! Voici donc ce qu'écrivait pris gavé de merde, tu me sors de l'entrefesse pour me salir au dehors. Anus, qu'un foui, que cherches-tu qu'on m'assassine ? C'est l'évidence ! Ici, que je t'écrabouille ! Oui, je le vois en photo, ses gros yeux, ce crochet, cette ventouse baveuse. C'est un cestode. Que n'inventerait-il pas le monstre pour qu'on m'assassine ? À peine sorti de mon caca, le voici qui me dénonce. Moi, je pense que je suis plutôt gentil comparé à Céline. Non ? Dis-moi que je suis gentil, s'il te plaît, Victor. Chers amis, bonjour ! Aujourd'hui, avec mon grand sourire de lâche, je vais dire à un âge génocide qu'il est gentil. Et il est gentil tout simplement parce que lui aussi, il aime le beau. Il aime le beau et le beau, je pense, il est dans le caca.